Oeuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 44, intitulée « Le petit Benjamin de Magdala et deux paraboles sur le royaume des cieux », vision du 10 juin 1945. Le miracle doit avoir eu lieu récemment car les apôtres en parlent et des citadins le commentent en montrant du doigt le maître qui, droit et sévère, se dirige vers la périphérie de la ville, vers le quartier des pauvres. Il s'arrête près d'une maisonnette d'où sort en sentillant un petit garçon suivi de sa mère. « Femme, me laisses-tu entrer dans ton jardin et faire une pause jusqu'à ce que le soleil soit moins ardent ? » « Entre, Seigneur, même dans la cuisine si tu veux. Je t'apporterai de l'eau et de quoi te restaurer. » « Ne te fatigue pas. Il me suffit de rester dans ce jardin tranquille. » Mais la femme veut lui offrir de l'eau mélangée à je ne sais quoi, puis elle va et vient dans le jardin comme si elle voulait parler mais elle n'ose pas. Elle s'occupe de ses légumes mais c'est pour donner le change. En réalité, elle s'occupe du maître et l'enfant la gêne quand il pousse des cris à la capture d'un papillon ou d'un autre insecte car cela l'empêche d'entendre ce que dit Jésus. Elle s'impatiente et donne une taloche au petit garçon qui crée encore plus fort. À cette question de Simon le Zélote, crois-tu que Marie en soit émue ? Jésus était en train de répondre « Plus qu'il ne semble. » Il se retourne et appelle à lui l'enfant qui est à court pour finir de pleurer sur ses genoux. La femme crie « Benjamin, viens ici, ne dérange pas. » Mais Jésus dit « Laisse-le, laisse-le. Il sera gentil et te laissera tranquille. » Puis il se tonde vers l'enfant. « Ne pleure pas. Ta maman ne t'a pas fait mal. Elle t'a seulement fait obéir. Elle voulait seulement te faire obéir. » « Pourquoi crois-tu ? Pourquoi criais-tu alors qu'elle voulait le silence ? Elle s'en sent peut-être mal et t'écris l'incommode. » Avec cette franchise incomparable des enfants qui fait le désespoir des grandes personnes, le petit garçon rétorque « Non, elle ne se sent pas mal. Mais elle voulait entendre ce que tu disais. Elle me l'a dit. Mais moi je voulais venir auprès de toi et je faisais du vacarme exprès pour que tu me regardes. » Tout le monde rit. Et la femme rougit violemment. « Ne rougis pas, femme. Approche. Tu voulais m'entendre parler ? Pourquoi donc ? » « Parce que tu es le Messie. Ce ne peut être que toi, le Messie, avec le miracle que tu as fait. J'avais plaisir à t'entendre. Je ne sors jamais de Magdala car j'ai un mari difficile et cinq enfants. Le peu petit a quatre mois et tu ne viens jamais ici. » « Je suis venu. Et chez toi, comme tu vois. C'est pour cela que je voulais t'entendre. » « Où se trouve ton mari ? » « En mer, Seigneur, s'il ne pêche pas, on ne mange pas. Je n'ai que ce petit jardin. Peut-il suffire pour cette personne ? Et pourtant, Zachée le voudrait bien. » « Tout le monde a sa croix. » « Oh non ! Les femmes dévergandées n'ont que le plaisir. Tu as vu leur travail. Elles s'amusent et font souffrir. Elles ne se fatiguent pas à élever des enfants et à travailler. Elles n'attrapent pas des ampoules en piochant ou elles ne s'écorchent pas les mains à faire la lessive. Elles sont belles, fraîches. La condamnation d'Ève ne les concerne pas. Elles sont plutôt notre condamnation car... » « Mes hommes, tu me comprends ? » « Je te comprends. Mais sache qu'elles ont aussi, elles, une croix redoutable. La plus redoutable, celle qui ne se voit pas. Celle de la conscience qui les condamne, du monde qui les méprise, de leur sang qui les rejette, de Dieu qui les maudit. Elles ne sont pas heureuses, crois-moi. Elles ne se fatiguent pas à enfanter, à travailler. Elles ne se blessent pas les mains à la besogne. Mais elles se sentent tout autant brisées, avec la honte en plus. Leur cœur n'est qu'une plaie. N'envie pas leur bonne mine, leur fraîcheur, leur apparente sérénité. C'est un voile posé sur une ruine plein de remords et qui ne leur donne pas la paix. N'envie pas leur sommeil, toi qui, en mère honnête, songe à tes innocents. Pour elles, c'est le cauchemar qui les attend sur leur oreiller. Et plus tard, quand elles arriveront à la vieillesse ou à l'agonie, le remords et la terreur. C'est vrai, pardonne-moi. Me permets-tu de rester ici ? Reste. Nous raconterons une belle parole à Benjamin et ceux qui ne sont plus des enfants se l'appliqueront à eux-mêmes et à Marie de Magdala. Écoutez. Vous doutez que Marie revienne au bien. Aucun signe en elle n'indique qu'elle fera ce pas. Dévergondée et impudente, consciente de sa situation et de son pouvoir, elle a osé défier les gens et venir jusqu'au seuil de la maison où l'on pleure par sa faute. Elle a répondu aux reproches de Pierre par un éclat de rire. Devant mon regard qui l'invite, elle se rédit orgueilleusement. Vous auriez peut-être voulu, les uns par amour pour Lazare, les autres par amour pour moi, que je lui parle directement, longuement, en la subjuguant par ma puissance, en faisant voir ma force de messie sauveur. Non, il ne faut pas. Je l'ai dit à propos d'une autre pécheresse il y a plusieurs mois. Les âmes doivent se faire par elles-mêmes. Moi, je passe, je jette la semence. Secrètement, la semence travaille. L'âme doit être respectée dans son travail. Si la première semence ne s'enracine pas, on en s'aime une autre et encore une autre, ne renonçant que lorsqu'on a des preuves certaines de l'inutilité de l'ensemencement. Et on prie. La prière, c'est comme la rosée sur les mottes de terre. Elle les garde souples et bien nourries, si bien que la semence peut germer. N'en fais-tu pas autant, femme, avec tes légumes ? Maintenant, écoutez la parabole de l'œuvre de Dieu dans les cœurs pour fonder son royaume, car chaque cœur est un petit royaume de Dieu sur la terre. Ensuite, après la mort, tous ces petits royaumes s'agglomèrent en un seul, dans le royaume des cieux, royaume sans bornes, sain, éternel. Le royaume de Dieu dans les cœurs est créé par le divin Seigneur, se meurt. Il vient dans son domaine. L'homme appartient à Dieu, car tout homme lui appartient de son origine, et il l'ensemence. Lui, il s'en va vers d'autres domaines, vers d'autres cœurs. Les jours succèdent aux nuits, et les nuits aux jours. Les jours amènent le soleil et la pluie, dans ce cas le rayonnement de l'amour divin et l'effusion de la sagesse divine qui parle à l'âme. Et les nuits amènent les étoiles et le silence reposant. Dans notre cas, les rappels lumineux de Dieu et le silence pour l'esprit, afin de permettre à l'âme de se recueillir et de méditer. La semence, dans cette succession d'imperceptibles influences providentielles et puissantes, se gonfle, se fend, étend des racines, les enfonce, tous à l'extérieur les premières petites feuilles, et croît. Tout cela sans aide de l'homme. La terre produit spontanément l'herbe issue de la semence, puis l'herbe se fortifie et porte l'épi qui se lève, se dresse, se gonfle, se durcit, devient blond, dur, parfait dans la formation du grain. Quand il est mûr, le sommeil revient et y passe la faux par ce qu'est venu pour cette semence, le moment du parfait achèvement. L'épi ne pourrait se développer davantage, et il est temps de le moissonner. Dans les cœurs, ma parole accomplit le même travail. Je parle des cœurs qui accueillent la semence. Ce travail est lent. Il faut éviter de tout abîmer par des interventions intempestives. Comme c'est dur pour la petite semence, de se fendre et d'enfoncer ses racines dans la terre. Pour le cœur dur et sauvage, ce travail est difficile aussi. Il doit s'ouvrir, se laisser fouiller, accueillir des nouveautés, peiner pour les nourrir, apparaître différent parce que recouvert de choses humbles et utiles, et non plus de l'attrayante, pompeuse, inutile et exubérante floraison qui le revêtait précédemment. Il doit se contenter de travailler humblement, sans attirer l'admiration, pour le bien de l'idée divine. Il doit mettre en œuvre toutes ses capacités pour croître et former l'épi. Il doit se consumer d'amour pour devenir grain. Et après avoir triomphé des respects humains si pénibles, après avoir peiné et souffert pour s'adapter à son nouveau vêtement, il doit encore s'en dépouiller pour subir une taille cruelle. Tout donner pour tout avoir. Rester nu pour être revêtu au ciel du vêtement des saints. La vie du pécheur qui devient saint est le plus long, le plus héroïque, le plus glorieux des combats. Je vous l'affirme. Ce que je viens de vous dire doit vous aider à comprendre que mon attitude à l'égard de Marie est juste. Est-ce que j'ai agi autrement avec toi, Mathieu ? Non, Monseigneur. Et dis-moi la vérité. Est-ce ma patience qui t'a davantage persuadé ou les reproches acerbes des pharisiens ? C'est ta patience, au point que me voilà ici. Les pharisiens, par leur mépris et leurs anathèmes, me rendaient méprisant et par mépris, j'agissais encore plus mal que je ne l'avais fait jusqu'alors. Voici ce qui arrive. On se rédit davantage quand, étant dans le péché, on s'entend traiter de pécheur. Mais quand, au lieu d'une insulte, c'est une caresse qu'on reçoit, on en reste stupéfait, puis on pleure. Et quand on pleure, l'armature du péché se déboulonne et tombe. On reste nu devant la bonté et on la supplie de tout cœur de nous revêtir d'elle-même. Tu as bien parlé. Benjamin, est-ce que cette histoire te plaît ? Oui. Bravo. Et ta maman, où est-elle ? C'est Jacques, fils d'Alphée, qui répond. À la fin de la parabole, elle est sortie et elle est partie au pas de course par cette rue. Elle est peut-être allée à la mer pour voir si son époux arrivait, dit Thomas. Non. Elle est allée chez sa vieille mère pour y chercher mes frères. Maman les conduit là-bas pour pouvoir travailler, dit l'enfant qui s'appuie en toute confiance sur les genoux de Jésus. Et toi, tu restes ici, homme ? Tu dois être un bel aspic, si elle te garde toi seule, observe Barthélémy. Je suis le plus grand et je l'aide. À gagner son paradis, pauvre femme, quel âge as-tu ? demande Pierre. Dans trois ans, je serai fils de la loi, répond fièrement le gamin. Sais-tu lire ? demande Tadé. Oui, mais je progresse lentement parce que le maître me met à la porte presque tous les jours. Je l'avais bien dit, lance Barthélémy. Mais je fais ça parce que le maître est vieux et laid, et il dit toujours les mêmes choses qui font dormir. S'il était comme lui, et il montre Jésus, je serais attentif. Est-ce que tu frappes, toi, ceux qui dorment ou qui jouent ? Je ne frappe personne, mais je dis à mes élèves, soyez attentif pour votre bien et par amour pour moi, répond Jésus. Oui, c'est ça, par amour, oui, pas par peur. Si tu deviens bon, le maître t'aimera. Tu n'aimes que celui qui est bon ? Il y a un instant, tu dis que tu t'es montré patient envers celui qui n'était pas bon. La logique des enfants est rigoureuse. Je suis bon avec tous, mais j'aime beaucoup, beaucoup, celui qui devient bon, et avec lui je suis vraiment, vraiment bon. L'enfant réfléchit, puis il lève la tête et demande à Matthieu. Toi, comment as-tu fait pour devenir bon ? Je l'ai aimé. L'enfant réfléchit encore, puis il regarde les douze et dit à Jésus. Ils sont tous bons, eux ? Bien sûr qu'ils le sont. Tu es certain ? Parfois je suis sage, mais c'est quand je veux faire de plus grosses bêtises. Tout le monde rit bruyamment. Le petit bonhomme en veine de franchise se mêle à ses rires. Même Jésus rit. Il le sert sur son cœur et lui donne un baiser. L'enfant, qui désormais est bien avec tout le monde, veut jouer et dit Maintenant je vais te dire qui est bon. Il commence son choix. Il les observe tous et va directement vers Jean et André, qui sont proches, et dit Toi, toi, venez ici. Puis il choisit les deux Jacques et les réunit aux deux premiers. Il prend ensuite Jude. Il reste trépensif devant Simon le Zélote et Barthélémy et dit Vous êtes vieux, mais vous êtes bon. Il les réunit eux aussi aux autres. Il examine Pierre, qui subit ce test en faisant des œillades comiques. Et il le trouve bon. Mathieu aussi passe l'examen et Philippe d'eux-mêmes. À Thomas, il dit Tu ris trop. Au moins, je suis sérieux. Ne sais-tu pas que mon maître dit que celui qui rit toujours ratera son examen ? Mais en somme, Thomas passe aussi, avec une mauvaise note, mais il est reçu à l'examen. Puis l'enfant retourne vers Jésus. Eh, dis donc, gamin, il y a encore moi. Je ne suis pas un arbre. Je suis jeune et beau. Pourquoi ne m'examines-tu pas ? Dit Judas. Parce que tu ne me plais pas. Maman dit que quand quelque chose ne plaît pas, on ne doit pas y toucher. On le laisse sur la table pour que d'autres, à qui cela peut plaire, puissent le prendre. Et elle ajoute que Si quelqu'un nous offre quelque chose qui ne plaît pas, on ne doit pas dire cela ne me plaît pas, mais... Merci, je n'ai pas faim. Moi, je n'ai pas faim de toi. Comment ? Regarde, si tu me dis que je suis bon, je t'offre cette pièce de monnaie. Qu'est-ce que j'en ferais ? Qu'est-ce qu'on achète avec un mensonge ? Maman dit que les deniers qu'on gagne par une tromperie deviennent de la paille. Une fois, je me suis fait donner par ma grand-mère, grâce à un mensonge, un didrachme pour m'acheter des foisses au miel. Et pendant la nuit, elle est devenue de la paille. Je l'ai mise dans ce trou sous la porte pour la prendre le matin et j'ai trouvé une botte de paille. « Mais pourquoi est-ce que je ne te semble pas bon ? Qu'est-ce que j'ai ? Le pied fourchu ? Suis-je l'ai ? » « Non, mais tu me fais peur. » « Pourquoi donc ? » demande Judas en s'approchant de lui. « Je ne t'aime pas, je ne sais pas. Laisse-moi tranquille. Ne me touche pas, sinon je te griffe. » « Mais l'hérisson, il est fou ! » Judas rit jaune. « Je ne suis pas fou, c'est toi qui es méchant. » Sur ce, il court se réfugier sur le sein de Jésus qui le caresse sans maudire. Les apôtres échangent des plaisanteries sur l'incident, qui est peu reluisant pour Judas. Pendant ce temps, la femme revient avec une douzaine de personnes, puis d'autres, et encore d'autres. Elles sont une cinquantaine environ, rien que de pauvres gens. « Accepterais-tu de leur parler ? Au moins un petit peu. Celle-ci, c'est la mère de mon mari, et voilà mes enfants. Cet homme-là, c'est mon époux. » « Dis un mot, Seigneur, » supplie la femme. « Pour te remercier de ton hospitalité, oui, je vais parler. » La femme entre dans la maison, où le bébé la réclame, puis elle s'assait sur le seuil pour lui donner le sein. Écoutez, j'ai ici sur le journeau un garçon qui a parlé avec beaucoup de sagesse. Il a dit « Tout ce qu'on obtient par tromperie devient de la paille. » Sa mère lui a enseigné cette vérité. Ce n'est pas une fable. C'est une vérité éternelle. Ce qu'on fait sans honnêteté ne réussit jamais. En effet, mentir en parole, en actes, en matière de religion, est toujours le signe d'une alliance avec Satan, le maître du mensonge. Ne croyez pas que les œuvres qui permettent d'obtenir le royaume des cieux sont bruyantes et tapageuses. Ce sont des actions ordinaires, communes, mais faites d'un but surnaturel d'amour. L'amour, c'est la semence de la plante qui, naissant en vous, s'élève jusqu'au ciel, et c'est à son nombre que naissent toutes les autres vertus. Je le comparerai à une minuscule graine de ses neuvées. Comme elle est petite. C'est même l'une des plus petites que l'homme saine. Et pourtant, une fois la plante développée, voyez comment elle devient forte, touffue, et combien de fruits elle donne. Non pas 100 pour 100, mais 100 pour 1. C'est la plus petite, mais la plus active. Et que de profit elle vous donne. Il en va de même de l'amour. Si vous enfermez dans votre sein une semence d'amour pour notre Dieu très saint et pour votre prochain, et si vos actions sont inspirées par l'amour, vous ne manquerez à aucun précepte du décalogue. Vous ne mentirez pas à Dieu, par une religion fausse faite de pratiques et non de spiritualité. Vous ne mentirez pas à votre prochain en vous conduisant en enfants ingrats, en éploi adultère, ou même seulement trop exigeant, en commerçant malhonnête, en menteur dans la vie, en personne violente envers qui vous est hostile. Regardez combien d'oiseaux, à cette heure chaude, se réfugient dans les feuillages de ce jardin. D'ici peu, cette plante de ses neuvées, encore petite maintenant, sera un vrai perchoir. Tous les oiseaux viendront à l'abri et à l'ombre de ces plantes si touffues et si hospitalières. Les petits oiseaux apprendront à voler en sécurité dans ces rameaux qui servent d'échelle pour monter et de filer pour éviter la chute. Il en est ainsi de l'amour, base du royaume de Dieu. L'amour est sincérité pour obtenir la paix et la gloire des cieux. Sinon, comme l'a dit Benjamin, tous vos actes accomplis en mentant à l'amour et à la vérité se changeront en paille pour votre lit infernal. Je ne vous dis rien de plus, je vous dis seulement. Gardez présent à l'esprit le grand précepte de l'amour et soyez fidèles à Dieu, vérité et à la vérité en toutes paroles. Actes et sentiments, car la vérité est fille de Dieu. Ce doit être un continuel travail de perfectionnement de votre part, comme la semence qui croît jusqu'à ce qu'elle atteigne sa perfection. Un travail silencieux, humble, patient. Soyez certains que Dieu va vos combats et vous récompense davantage pour un égoïsme vaincu, pour une vilaine parole que vous retenez, pour une exigence qui ne s'impose pas, que, si, armé pour la lutte, vous mettiez à mort l'ennemi. Le royaume des cieux, dont vous serez les possesseurs si vous vivez en juste, se construit par les petites réalités quotidiennes, par la bonté, la modération, la patience, en se contentant de ce que l'on a, par la compassion réciproque, par l'amour. Soyez bons, vivez en paix les uns avec les autres. Ne murmurez pas, ne jugez pas, Dieu sera alors avec vous. Je vous donne ma paix comme bénédiction et comme remerciement de la foi que vous avez en moi. Puis Jésus s'adresse à la femme. Que Dieu te bénisse tout particulièrement, car tu es une sainte épouse et une sainte mère. Persévère dans la vertu. Adieu, Benjamin. Aime toujours plus la vérité et obéis à ta mère. Je te donne ma bénédiction. À toi, à tes frères et à toi, mère. Un homme s'avance, il est confus et balbutie. Mais, je suis ému de ce que tu dis de mon épouse, je ne le savais pas. N'as-tu donc pas Dieu pour voir et n'as-tu aucune intelligence ? Si. Pourquoi ne t'en serres-tu pas ? Tu veux que je les ouvre ? Tu l'as déjà fait, Seigneur. Je l'aime bien, tu sais. C'est qu'on s'habitue et on se croit permis d'exiger trop parce que l'autre est meilleur que nous. Ne le fais plus. Tu es toujours en danger avec ton métier. Ne crains pas les bourrasques si Dieu est avec toi. Mais si c'est l'injustice, crains fortement. Tu as compris ? Plus que tu ne dis. Mais je chercherai à t'obéir. Je ne savais pas. Il regarde sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Jésus bénit et sort sur la petite route. Il reprend son chemin vers la campagne.